Imaginez, j'ai vécu une fois Baba Yaya. Il était une fois une histoire. Pas parce qu'il y a un petit chien de votre chou. Il était une fois, dans un pays très lointain, il y a bien longtemps de cela, une jolie maison, celle-ci. Dans cette maison, vivait Kalinka. Kalinka était une jolie petite fille, tellement meilleure, regardez-la. Kalinka, elle était non seulement jolie, mais en plus, elle avait un cœur en or. Elle se plaisait, toute la journée, à ne faire que le bien autour d'elle. Elle apportait du bonheur à tous ceux qui l'entouraient. Kalinka avait... Regarde, 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 c'est ton jour de gloire. Kalinka avait un papa, Etan. Quel formidable papa. C'était un paysan qui travaillait toute la journée au champ. Entrez, je vous en prie, messieurs-dames. Entrez, entrez. Ils ont peur. Ça arrive tout le temps, hein. En tout cas, je prends notre histoire. Ce papa-là était extraordinaire. Il apportait tellement d'amour, de tendresse à cette petite fille. Un câlin, les gars. Que la petite fille vivait un bonheur permanent. Pourtant, elle avait une vie difficile, vous savez. Elle avait eu la douleur de perdre sa maman. Mais son père, remettant, que son cœur ne s'était pas refermé. Mais voilà. Bah, messieurs-dames, ça ne se passe jamais comme on en vit. Si jamais, flotte-le, flotte-le. Ce brave papa. Un jour, il a voulu se remarier. Elle fait tout ça. Alors, il a trouvé une super fille. Lily. Elle est où ? La blague, sa femme. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle. Regardez-le par vous-même. Une beauté magnifique, superbe. Mais le problème, c'est qu'elle était aussi belle que son cœur était laid. Et elle n'avait qu'une envie à partir de ce moment-là. Vous voyez cette petite, toute mignonne, toute fragile. Eh bien, elle voulait l'éliminer. Quand son père ne regardait pas, elle essayait de tomber le coup à l'enfant. Il l'a regardé. Il se détournait. Et ça recommençait. Il l'a regardé. Il s'est détourné. On peut faire ça longtemps. Regardez. Bref. Cette femme, celle-ci, là, on l'en est tous. Il n'avait qu'une envie. Venez voir parce que je crois que la bombe ne vous remette pas. Il n'avait qu'une envie de se débarrasser de ses petits cœurs. Il avait essayé plein de fois. Sur succès, parce que le papa était toujours dans le coin. Mais voilà qu'un jour, parce que ça allait être l'anniversaire de la petite, elle a eu l'occasion qu'elle attendait, qu'elle cherchait depuis toutes ces années. Pourquoi toutes ces années ? Je dis une bêtise. Ben, depuis tout le temps qu'elle était avec lui. Donc, voilà ce qui s'est passé. La veille de l'anniversaire de l'enfant, Etang a annoncé à sa femme qu'il voulait aller à la ville, qui était assez loin de là, pour aller chercher une robe qu'il avait repérée dans une vitrine. Une robe de toute beauté. Voilà l'histoire. Je dois partir maintenant à la ville et loin d'ici. À ce soir, fais bon voyage. Pour fin de ma fille. À sa vie, je veillerai sur elle. Et prends tonton surtout. Le père s'éloigne. Certain que cette femme allait prendre soin de son enfant. Mais alors qu'il avait à peine disparu, au détour du château que vous voyez là-bas. Quelle heure est-il ? Ah, juste de la bonne heure. La jeune femme préparait son spray magique pour une voix super forte. Chut, chut. Kalinka, réveille-toi tout de suite. La jeune fille, tout de suite, se précipite à l'extérieur et vient rejoindre sa belle-mère, car elle veut toujours lui obéir. Car ce qu'elle attend, elle, cette brave Kalinka. Elle a grandi, hein, en deux secondes. Vous l'avez tous remarqué ou pas que c'est qu'elle n'a pas remarqué qu'on a échangé ? Attention, je vérifie si on suit. La petite fille essayait de se faire désespérément, de se faire aimer de cette belle-mère. Donc, elle se défiigeait toujours de faire des choses pour elle. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ton père va organiser une fête. Il veut mettre sa belle chemise blanche. Mais horreur, il lui manque un bouton. Oh, zut. Comme tu dis, va chercher un bouton chez ma meilleure amie, car je n'en ai pas. Une meilleure amie ? Mais où habite-t-elle ? C'est facile. Prends le chemin de la rivière, suis-le jusqu'au bout. Tu ne peux pas te tromper, même toi. Mais, les rouchons-là qui conduisent chez la sorcière Baba Yaga, le grand frange de l'enfant, se disent les sorcières, ça n'existe pas. Dépêche-toi, tu auras affaire à moi. L'enfant se précipite aussitôt, malgré sa peur. Car, comme vous l'avez entendu, le chemin de la sorcière, la petite le connaît, son père lui avait toujours dit de ne pas y aller. De nombreux enfants y avaient disparu. Pourtant, la petite fille, parce qu'elle veut tant se faire aimer, est partie chercher quelques affaires pour le voyage. Un petit flacon d'huile, allez savoir pourquoi, et un petit gâteau pour son goûter. Elle se mit tout de suite en route. Adieu, cher enfant. Au revoir, amuse-toi bien. La petite fille disparaît à une côte du château et s'engage sur le chemin qui lui fait si peur. Eh bien, et un petit gâteau sur le pays.